Bonjour, bonsoir, alors je vais vous montrer les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire Alors pour ceux qui ne le savent pas, voilà je suis née le 8 août et on m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire Bon j'ai demandé des livres, j'ai mes deux meilleurs amis qui m'ont offert un livre et j'ai mon chéri qui m'ont offert un livre Voilà, entre autres choses mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu Alors je vais commencer par le premier qui est Alex de Pierre le Maître Alors comme vous pouvez le voir il est un petit peu là, écorché Alors pourquoi ? Parce que j'ai déjà lu, tout simplement, que l'histoire me plaît Et je vous le recommande, d'ailleurs je vous recommande aussi de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et j'ai pas mal de playlists, donc vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent ou pas En l'occurrence tout ce qui est livres, j'ai une playlist exprès, comme ça vous pouvez aller que sur les playlists Mais en plus, plus personnellement, ce que j'adorerais, c'est avoir des commentaires Vous me donneriez des avis sur les livres que je lis et que je vous présente Et surtout des avis sur des livres à lire qui pourraient m'intéresser Puis voilà, je reprends la suite Donc je vous le recommande, c'est un très bon livre Sachant que c'est une quadrilogie Oui, il dit trilogie mais c'est une quadrilogie Je n'ai pas eu le 1, mon meilleur ami va en faire le 2 Et il est génial Alors, on n'a pas besoin d'avoir le 1, on n'a pas besoin d'avoir le 3, le 4 Il suffit juste de lire celui-là et de suivre son histoire à elle Et on est content Que dire de plus ? Je veux beaucoup de haine En fait, le... Je ne peux plus le dire Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit quadrilogie parce que ça suit un flic Donc, on a par chapitre en fait On a un coup... On a le flic et on a son histoire à elle Alors moi, j'adore son histoire à elle, personnellement Moi, j'aime bien la suivre à elle Après, au départ, j'ai trouvé long Vous aurez le récapitulatif de ce que je pense dans la future vidéo Mais il faut s'accrocher Si vous n'êtes pas très histoire de flic Mais histoire de kidnapping, de séquestration, de ce que vous voulez comme moi Il faut s'accrocher parce qu'au départ, il y a beaucoup de blabla au niveau de la police Mais il y a aussi son histoire à elle Donc, c'est ce qui fait que ça coupe à l'histoire de la police Et ce qui fait qu'on tient dans le temps Une fois qu'on entre dans l'histoire qui est expliquée derrière Ça va tout seul On ne veut plus lâcher, on s'y tient Et on n'a qu'envie de savoir ce qui s'est passé Donc voilà, je vous lis ce qui s'est passé en quatrième de couverture Et ensuite, je vous laisserai choisir de le lire ou pas Mais moi, je vous le recommande Alors, qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle et excitante Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu Alex, plus intelligente que son bourreau ? Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien ni personne ? Un thriller glaçant qui jongle avec les codes de la folie meurtrière ? Une mécanique diabolique et imprévisible où on retrouve le talent de l'auteur de Robes de Marie ? Et c'est vrai que c'est vraiment imprévisible Voilà, moi j'ai aimé toute l'histoire Il y a une fin, il y a un début, il y a un milieu Et on comprend tout le pourquoi, du comment Voilà Ensuite, pareil Mon autre meilleur ami Oui, je le considère comme la famille, c'est mes chouchous Je vais vous faire celui-là Alors, j'en ai entendu beaucoup parler sur les booktube C'est un auteur que tout le monde, enfin, que pas mal d'autrices lit D'autrices, mon dieu De booktube Buzz Ou de booktubeur Lit cet auteur Alors, j'ai vu beaucoup de livres tournés J'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient Et je me suis dit qu'il fallait qu'un jour je me lance Et ben, sans savoir, il me l'a offert Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu Donc je ne peux pas vous donner mon avis Je vous le donnerai quand je l'aurai lu, pareil, dans une vidéo Par contre, je peux vous lire la quatrième de couverture Ceux qui l'ont déjà lu, ne me spoilez pas Mais donnez-moi votre avis Et ben, moi, il m'avait l'air pas mal C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien aussi Où on est coincé dans une pièce Et qu'on peut savoir comment faire Comment s'en sortir Et nananinana Oui, je suis beaucoup séquestration Séquestration, kidnapping Voilà, j'aime beaucoup ça Voilà, je le dis Je le redis Et je le redirai tout le temps Enfin bref Donc il y a écrit Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu ultime Celui dont on ne connaît que le nom Paranoia Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1 Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité Il s'agit d'un jeu Suis un peu plus tard de la règle numéro 2 L'un d'entre vous va mourir Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre Jeux et réalité commencent à se confondre Paranoia peut alors réellement commencer Un thriller diablement ficelé Avec ce huis clos magistral Fanctilier s'impose comme un maître incontesté du thriller à la française Voilà Donc personnellement ça me donne envie Oula, je vous ai bougé Personnellement ça me donne envie Donc pareil, je vous ferai une conclusion Un retour d'avis, un update Tout ce qu'on veut utiliser comme mot Pour voir si vraiment, vraiment ça m'a plu Mais l'histoire a l'air pas mal J'espère qu'il y a un début et une fin Je ne connais pas cet auteur J'en ai entendu beaucoup de retours Comme je vous ai dit, il y a pas mal de De bouc De bouc-tube Et de beurre Et de bouc-tubeuse Mon dieu, je suis une cata aujourd'hui Qui l'ont lu Qui ont lu des livres de lui Et apparemment c'est un bon auteur Un grand auteur Donc je vous dirai ça plus tard Et le dernier livre Donc là c'est moi qui l'ai demandé Donc je savais que j'allais l'avoir Et j'en parlais J'en ai entendu beaucoup parler Beaucoup de bien Et à la fois Pas de super bien Parce qu'au niveau de la fin Apparemment c'est pas top Je ne l'ai pas lu non plus encore Mais quand je lirai Pareil, je donnerai mon avis Donc c'est celui-là Donc en fait Ce qui m'énerve avec ces livres-là C'est qu'il faut attendre trois plombs Avant qu'ils soient en poche Et moi j'aime mieux les poches C'est plus pratique à emmener C'est plus pratique à balader Maintenant c'est vrai que dans une bibliothèque Un beau livre comme ça Rose bien épais Ça fait toujours beau Mais c'est écrit en gros Une page au hasard Moi je trouve que c'est souvent écrit en gros C'est pas pratique à tenir Dans le sens où quand tu as envie de t'allonger Dans ton lit C'est pas forcément pratique Maintenant Voilà Un brochet Un poche Un relié Voilà il y a beaucoup de différences C'est vrai que les poches c'est pratique Ça prend pas de place Mais j'avais tellement envie de lire Que je ne pouvais pas attendre Qu'il sorte en poche En plus Est-ce qu'il va sortir en poche ? Bah ça va Donc je vous lis le quatrième de couverture Et dites-moi ce que vous en pensez Si vraiment vous, vous l'avez lu Et s'il est bien ou pas Personne ne parle de l'année de grâce C'est interdit Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes Et de rendre les épouses folles de jalousie Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille De la femme en devenir C'est pourquoi nous sommes bannis L'année de nos 16 ans Notre magie doit se dissiper dans la nature Afin que nous puissions réintégrer la communauté Pourtant, je ne me sens pas magique Ni puissante Un an d'exil en forêt Un an d'épreuve On ne revient pas indemne de l'année de grâce Si on revient Ça a l'air bien quoi Il a écrit un roman d'exception Dans la lignée de la servante écarlate Sa majesté des mouches Et Hunger Games Comment vous dire que moi Hunger Games j'adore Voilà Excusez-moi si mon ventre fait du bruit Hunger Games j'adore C'est vraiment... Oh là là Je ne vais même pas en parler Sinon la vidéo va durer 10h Donc Comment vous dire que je ne l'ai pas encore lu Que je suis pressée Le truc c'est que j'ai plein de livres Donc je suis pressée à lire Donc il va falloir que je commence A les trier Et je vous ferai un retour Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve bientôt j'espère Bisous, bisous Sous-titrage ST' 501